Ce mardi 8 août, dans l'après-midi, Geneviève de Fontenay a été inhumée dans la plus stricte intimité familiale. La dame au chapeau repose désormais dans un endroit très symbolique. Geneviève de Fontenay s'est n'allée à l'âge de 90 ans, emportant avec elle une page de l'histoire du concours Miss France. La dame au chapeau, qui a marqué les esprits avec sa passion et son engagement à faire briller la France à travers le concours de beauté, a rendu son dernier souffle le 1er août 2023, des suites d'une crise cardiaque. Si ses rapports avec des figures importantes de Miss France n'ont pas toujours été simples, à commencer par Sylvie Tellier, qui l'avait remplacée à la tête du comité, ou encore Nathalie Marquet, toutes se sont emparées de leurs réseaux sociaux pour lui rendre hommage, à l'annonce de sa disparition. Comme l'avait expliqué Hubert Guérin, son plus proche collaborateur, dans les colonnes de ciné-télé-revues, Geneviève de Fontenay ne souhaitait pas de funérailles en grande pompe. Lors de ma dernière conversation avec elle, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'obstèques à la Johnny Hallyday. Elle voulait partir seule. C'est une femme très combative mais qui a été habituée à être seule. Son départ est à son image. On se serait attendu à une grande cérémonie. Mais Geneviève était une femme profondément libre et elle part avec élégance et irrévérence, seule avec sa famille, avait-il confié. Les dernières volontés de Geneviève de Fontenay respectées s'y estient donc dans la plus stricte intimité, sans cérémonie religieuse, ce mardi 8 août, que l'éternelle figure des Miss a été inhumée, au cimetière d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, a confirmé le Parisien. Si ses proches étaient présents pour ces derniers adieux, aucune ancienne Miss France n'avait été conviée par la famille de Geneviève de Fontenay. Sur les réseaux sociaux, certaines d'entre elles avaient néanmoins eu une pensée pour celles qu'elles n'ont pas pu accompagner pour son dernier voyage. Geneviève de Fontenay, qui avait perdu l'homme de sa vie Louis Poirot en 1981, puis son fils Ludovic en 1984, les a rejoints dans le caveau familial. La dame au chapeau repose désormais avec ce qu'elle a profondément aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada